et bien bonjour à toutes et à tous bonjour france bonjour bienvenue au nouveau bienvenue à ceux qui nous rejoignent régulièrement sur le live un petit coucou dans le chat vous avez un chat en bas si vous êtes sur votre même sur votre téléphone vous scrollez tout en bas vous allez voir il ya un chat pour pouvoir discuter avec avec nous et échanger en direct donc je suis franck païen je suis avec vous pendant une heure trente un petit peu plus et aujourd'hui je suis accompagné de france offmann bonjour à tous donc france présente toi en quelques mots alors ben je suis donc je suis un des associés cofondateurs de fonds self et donc on travaille sur un projet qui vient à la base d'une passion personnelle qui est celle du graphisme et de la typographie et en fait ben mon parcours est un peu hybride c'est à dire que j'ai commencé comme comme graphiste fait un passage en école d'ingénierie et en fait bah depuis depuis tout le temps j'ai j'étais un peu pris à partie entre le milieu de la technologie et des arts et j'ai découvert qu'entre les deux il y avait un monde assez sympathique qui s'appelle le milieu du logiciel la programmation et donc fonds self c'est de d'utiliser ces technologies numériques pour permettre aux créatifs à la base de de faire ce qu'ils aiment le plus c'est de créer et du coup voilà on s'est dit est ce qu'il y aurait moyen de faire en sorte que la typographie qu'un un élément qui nous qui nous entoure et qu'on continue d'utiliser un peu partout puisse être quelque chose qui soit aussi accessible que la photographie ou la vidéo ou l'illustration parce qu'aujourd'hui on a des outils numériques qui nous permettent de faire plein de choses super intéressantes et en même temps la typographie ça reste quelque chose d'assez compliqué à la fois en termes de design mais aussi en termes d'outillage et du coup on se disait voilà est-ce qu'il y aurait une manière de de simplifier l'expérience typographie pour qu'on puisse tous avoir du plaisir avec la typo donc voilà c'est c'est vraiment une un peu un projet qui est né comme ça d'une un besoin un peu personnel et qui nous a poussé là dessus quoi je pense que sur beaucoup de projets passion c'est vraiment comme ça quoi c'est sinon derrière on fait rien après il y a beaucoup pour arriver à fond de self il y a eu énormément de projets passion qui n'ont pas l'habitude et je pense que c'est un des trucs aussi qui est assez intéressant c'est de se rendre compte que pour pouvoir arriver à trouver ce qu'on veut faire c'est bien de tester plein de choses c'est bien de se planter et ça c'est une des leçons que j'ai retenu c'est ne pas hésiter à faire des choses même si on ne sait pas où ça va amener quoi en tant que créatif des fois on a un peu la la crainte de montrer ce qu'on a fait de se dire mais non je suis le truc n'est pas assez le truc n'est pas abouti c'est pas encore fini qu'est ce que j'en fais qu'est ce que j'en fais et j'ai appris en fait que non bah de faire des projets qui n'aboutissent pas ben c'est fait c'est un super c'est un super exercice parce que ça nous permet justement de tester plein de choses de se planter sans que ce soit très grave et d'apprendre d'apprendre sur l'état quoi et de collaborer aussi c'est la collaboration travailler avec des gens d'autres domaines c'était un des éléments qui me plaisait quoi c'est clair c'est clair mais du coup toi tu codes ou été entouré de développeurs alors aujourd'hui heureusement pour les utilisateurs il ya donc mes deux cofondateurs joël et momed qui sont ingénieurs et qui qui développe donc voilà on a on a une coeur de l'équipe qui maintenant est du produit qui a développé par des vrais ingé mais mais voilà comme j'ai eu un peu d'expérience en code avant je continue à mettre le nez un peu dedans et même au quotidien je pense que y compris quand on est créatif c'est intéressant aussi de des fois de mettre un petit peu le nez dans le code pas nécessairement d'aller très loin mais même avec des scripts des choses comme ça on peut on peut vraiment commencer à se créer ses propres outils alors des fois c'est simplement pour gagner du temps automatiser des tâches ce qui est chouette c'est que les outils évoluent aussi et des choses qu'on faisait à la main ben tout d'un coup deviennent deviennent des fonctionnalités intégrées mais mais je trouve que voilà le fait de maîtriser un outil supplémentaire à la palette de la création qui est le code permet de faire des choses et typiquement front self ne serait jamais né si je vais pas commencer à hacker des outils pour créer un peu de la typo avant parce que parce que voilà c'est ça permet d'ouvrir un champ de de création qui est qui est pas forcément qui est pas forcément accessible gérer dans un premier temps parce que c'est on en parlait justement avant sur le côté la typo tout le monde aime bien quand c'est propre fini léché mais il y a toujours des tonnes d'étapes avant et et les étapes c'est des tests et des essais alors en arrière plan pour ceux qui nous nous suivent et qui nous regardons en petit gg je me suis permis de mettre le film qui est sur la page d'accueil de fonds de sel point com dont je vous ai copié le lien plus haut et vous retrouverez dans les dans la description qui fait un vrai gros tour d'horizon de ce qu'il y a à l'intérieur de fonds de sel pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas un fonds de sel point com il ya vraiment tout dedans et et qui démarre en fait sur un sur un beau projet qui était le projet de la typo gilbert alors je vais revenir je vais revenir dessus parce qu'on peut l'utiliser on peut la récupérer pour pour des projets et sans oublier de taguer le hashtag type with pride puisque tout tout a été fait avec l'équipe de fonds de sel en collaboration avec l'équipe de fonds de sel alors en fait ouais le projet gilbert donc qui est une typographie qui à la base était un projet de design qui a été fait par l'équipe de bill vie à new york qui en fait c'est arrivé juste au moment où gilbert becker donc qui était le le créateur du rainbow flag du rainbow flag est décédé cette année là et au guilvie qui travaillait avec les gens qui s'occupent de la new york pride se disait voilà ça serait intéressant de rendre hommage à ce créatif de manière un peu originale et ils sont arrivés en fait avec un lettrage en couleurs donc c'était vraiment un travail de de d'illustration coloré et certains de leurs créatifs avaient déjà utilisé fonds de self donc une version une première version photoshop qui permettait de faire des polices bitmap en couleurs et ils sont venus nous voir en disant ben voilà on a ce projet là on sait que vous faites de la typographie en couleurs on sait que c'est relativement nouveau est ce qu'on pourrait avancer là dessus et on leur a dit ben votre projet est super mais en fait l'outil idéal qu'il faut pour le faire ben n'existe pas encore donc en fait on a dû hacker notre propre logiciel pour pouvoir supporter les polices vectorielles en couleurs dans dans illustrator et donc voilà ils nous ont passé un fichier illustrator avec plein de formes et 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 on s'est attelé à à convertir ce fichier là on a en une en une police de caractère donc un fichier open type qui est qui est disponible en fait dans deux formats à la fois une version noir et blanc qui peut être utilisé partout et une version couleur qui elle est compatible maintenant avec photoshop 2017 2018 et dans illustrator 2018 aussi ouais et voilà ça c'est un projet on peut même utiliser dans une design 2018 ce que j'ai découvert pas tout tout mais je vous montrerai tout à l'heure parce que je j'ai bien joué avec là avec l'outil alors ça c'est ouais ça fait partie des belles des fins de 2 nous ça fait à peu près 11 ans qu'on essaye de travailler justement sur ces questions de de créativité à la fois pour se rendre les outils un peu plus facile d'accès mais aussi parce qu'on voilà en tant que créatif quand on développe du lettrage on a envie de garder ce qui fait ce qui fait toute sa richesse quand il est dessiné à la main ou quand il est fait à la gouache ou ou avec du crayon ou de la bombe et cette richesse là est quelque chose qui qui en dans les technologies typographiques actuellement était était pas faisable pas utilisable parce que la typographie jusqu'à jusqu'à très peu c'était des fichiers vectoriels où il n'y avait pas l'information de couleurs et donc voilà comme ça fait longtemps qu'on travaille dessus on a eu la chance de commencer à collaborer avec certaines équipes produits chez adobe et quand on a su que les typographies en couleurs allaient être supportées dans les d'abord dans photoshop et cette année dans illustrator et de manière en fait en preview technologique sur une design on s'est dit que voilà c'était 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 le moment c'était enfin le moment de permettre avant c'était trop tôt et maintenant ça y est c'est alors avant c'était trop tôt nous on a fond de celle fond à fond de ça fait plusieurs vies on a développé des technologies qui permettait en fait déjà de créer des fontes en couleurs et les utiliser sur le web mais c'était des technologies entièrement propriétaires certaines utilisées du flash au tout début ensuite on a fait du html mais voilà c'était encore des technos assez pour des cas d'usage assez limité et voilà en tant que créatif quand on a envie de design et ben souvent on utilise photoshop illustrator donc c'est c'est enfin en 2017 qu'on a accès à la typo couleur donc c'est c'est plutôt une bonne nouvelle je pense pour le pour la communauté et voilà maintenant c'est la nouvelle aventure qui va arriver c'est de savoir comment chaque graphiste va pouvoir s'approprier ce nouveau médium soit en utilisant des polices existantes ou même en créant ses propres ses propres fontes et donc voilà c'est ce qu'on voulait vous vous présentez et ce dont on va vous parler un peu plus il vous partagez aujourd'hui parce que je pense qu'il ya effectivement pas mal de il ya pas mal de gens qui vont être intéressés par ce par ce contenu là je vous mets un petit lien dans le chat que je suis en train de faire tourner en arrière-plan il est aussi d'ailleurs si vous êtes sur le youtube si vous regardez la description en bas je vous ai mis un tout petit lien sur une page adobe font self 31 11 17 business catalyst c'est pas 31 d'ailleurs c'est 30 11 business catalyst.com et sur cette page en fait vous avez un petit vous allez retrouver un petit formulaire pour les gens parce que je sais que j'ai des gens monotache qui ont du mal à faire autre chose que nous écouter patiemment mais je sais aussi qu'il ya des gens multitâches qui gardent la petite vidéo dans un coin de leur écran se disant oui je vais regarder des trucs et qui du coup travaillent en parallèle et en parallèle de ce qu'on va faire aujourd'hui donc avec france on s'est dit qu'on avait moyen de faire des choses plutôt cool mais je sais pas si vous voyez là sur le côté juste à côté de lui il ya un petit hovering art director qui est en train de nous regarder et qui est en train de contrôler qu'on fasse bien les choses et qu'on les fasse correctement mais moi je me suis amusé à côté de ça à faire un petit poster justement avec la typo gilbert de type with pride pour montrer qu'on pouvait utiliser ces typos font self sans aucun problème et surtout surtout derrière ce que je suis en train de mettre en place avec vous et pour vous c'est toute une série de de contenus et peut-être un petit un petit poster récapitulatif avec les gens qui auront participé aujourd'hui qui nous auront envoyé des caractères donc j'ai du gilbert j'ai maria grand lund qui a qui est une terrible utilisatrice de tout ce qui est tout ce qui est dégradé dans illustrator olivier cracus qui est là bas rizito valentin amann qu'on avait déjà pu voir sur amie de talent qui est un excellent photographe et qui a fait tout son logo et ça tombe bien maintenant je l'ai intégré sur ce petit poster et puis on se dit que si vous avez envie de participer avec nous on est encore ensemble pour une bonne heure si vous vous dépêchez de ressortir votre plus beau caractère et ben on essaiera de le faire passer dans les trous et de remplir ce poster et puis peut-être qu'on aura des des cadeaux des choses comme ça mais on vous en parle après il ya des cadeaux sympa donc il ya des cadeaux très sympa voyez la petite statuette là ceux qui ceux qui rêvent d'en avoir une un jour auront ça mais si vous êtes passionné de typo je pense que c'est pas forcément juste des statuettes qui vous intéresse donc voilà cliquez sur le lien que je vous ai donné tout à l'heure et et venez regarder donc notre notre session et vous nous direz oui je suis en ligne oui j'ai les esquisses de mes lettres ou de tout l'alphabet et vous mettez un lien vous me partagez une url comme ça je pourrais récupérer ça et puis on l'intégreront en direct et en live avec vous si vous restez présent pendant la session voilà à tout de suite on continue un petit peu le tour d'horizon de fonds self pendant qu'on causait j'étais en train de faire le tour en fait de votre profil beyonce parce qu'il ya un profil beyonce de fonds de self team et fonds de self team c'est quoi un très très beau projet qui a eu lieu lors du lancement de l'illustrator de la version 2018 en octobre 2017 est ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce projet alors donc le projet donc c'est la color font week en fait c'est relativement simple quand quand on a lancé quand on a réussi en fait à lancer la gilbert ce qui était donc la première fonte vectorielle en couleurs au début de l'année créé depuis illustrator ben voilà ça ça il ya eu un certain un certain écho sur le sur le sur la dimension enfin ce que ce que la couleur pouvait apporter une typographie alors c'est clair que c'est une fonte qui avait une dimension même sociale et ce qui lui donnait vraiment beaucoup de valeur et on s'est rendu compte que ce qui était intéressant avec l'arrivée des technologies couleurs donc qui soit supporté dans fonds de self mais encore de manière beaucoup plus intéressante qui arriverait dans illustrator ben c'était là il ya moins d'un mois on s'est dit que ça serait intéressant en fait de faire rencontrer les deux mondes et en fait de proposer une version bêta de l'outil qu'on était en train de développer et l'accès en fait à la version bêta de d'illustrator 2018 pour proposer à des créatifs qui n'étaient pas des typographes on voulait vraiment que ce soit des gens qui qui avaient une certaine pratique du lettrage mais qui qui était relativement novice gérer dans le domaine du la création typographique de s'approprier en fait c'est cet outil à de se dire bah voilà il ya un outil vous utilisez déjà au quotidien qui va permettre de faire des choses assez intéressantes et avec fonds de self vous allez pouvoir créer enfin en gros convertir vos propres lettrage en fonds de couleur et donc avec l'équipe de illustrator on s'est dit que ce serait intéressant de regrouper en fait 5 5 police et et de les proposer en fait à la communauté parce que c'est en fait on est on propose quelque chose qui est tellement innovateur que ben il ya la technologie commence à arriver mais il n'y a pas encore de catalogue de fonte couleur vectorielle donc voilà on voulait commencer un petit peu à donner de l'inspiration sur sur ce qui peut être fait avec ça et donc on a bossé avec cinq super créatifs à l'extrauchu qui à new york vraiment de plusieurs continents aussi ça c'était intéressant et de se rendre compte que voilà au final on pouvait arriver à avoir des approches créatives très très différentes et ensuite mettre en avant comment comment des créatifs qui pour qu'ils découvraient à la fois la typographie et à la fois ce que la typographie en couleurs ben essayer de de tout le bagage qu'ils avaient personnel et c'est le le condensé dans un projet typographique et du coup voilà ça a été une période assez intense avant le lancement pour 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 arriver avec un catalogue qui était qui est relativement limité c'est 5 police mais voilà qui était accessible de manière gratuite pendant la call of font week et du coup ben voilà pour nous c'est une des nombreuses actions qu'on veut faire pour vous montrer ben ce qui est possible de faire avec ces nouvelles technologies là et aussi ben pour encourager tous ceux qui ont envie de créer du contenu parce qu'il ya certaines fontes qui sont qui sont hyper intéressantes alors c'est vrai que avec une fonte en couleurs on peut on peut envisager il y en a certaines qui se prêtent très bien à des projets spécifiques il y en a d'autres qui ont vraiment une qui ont vraiment une patte assez unique donc ils sont peut-être plus difficiles à utiliser dans des projets mais mais voilà enfin c'est ça reste ça reste un outil après chacun se l'approprie comme comme il est envie quoi c'est clair moi je t'avoue que j'ai suivi fond de sel depuis le depuis le début du kickstart parce que je trouvais ça vraiment cool je pense qu'il ya du coup j'ai fait un petit sondage là dans le public est ce que parmi vous il ya des gens ici qui ont déjà créé soit au moins un caractère soit carrément tout un alphabet voire des typographes qui ont pris le temps non pas seulement de faire un caractère ou un alphabet mais de faire alors comme je vais vous le le montrer en ultra preview parce que tout à l'heure on détaillera beaucoup plus avec avec france mais de faire carrément toute une typo à partir peut-être ici de notre fond de template un de son fond de template d'ailleurs puisque oui quand j'ai besoin de trois lettres quatre lettres pour travailler c'est plutôt ça va ça se fait c'est assez facile quand je commence à me dire que je vais faire un alphabet en majuscule ou en minuscule il ya quand même un peu plus de taf mais si je veux travailler de manière un peu correcte et que j'ai envie d'utiliser tout le le set de caractère pour l'europe pour les langues romanes avancées il ya pas mal de pas mal de boulot et tout ça en fait c'est déjà dispo à l'intérieur de votre version de fond self donc voilà un petit un petit oui un petit nom pour les alphabets ouais ouais alors désolé h2b2 pour tous ceux qui chattent en direct si vous nous mettez des capitales tout le temps le bot n'est pas très d'accord il préfère que vous parliez que vous parliez poliment en minuscule donc voilà bah écoutez ça fait très plaisir de voir que tout le monde est très réactif là dessus qu'est ce que tu dirais france de faire un tour de l'outil de ton côté je vais partager ton écran et puis on commence à regarder un petit peu alors ce qu'on voulait faire donc comme on vous l'a dit c'était de vous présenter un petit peu l'outil de manière assez contextualisée et en l'occurrence en utilisant des projets qui sont qui viennent certains d'utilisateurs ou qu'on avait commencé à bosser pour parce que quand on parle de typographie de création typographique c'est vrai que souvent on a un peu l'image de voilà des grands classiques de la typo et on se dit où là ben c'est ça demande un savoir-faire de design relativement important si on a testé des outils de création typographique avant on sait que ça peut être des outils qui peuvent être un peu intimidant par leur par la complexité de tout ça et du coup ben ce qu'on essaie de montrer avec fonds de self c'est justement que à la fois sur les aspects design mais aussi sur la partie processus il ya d'autres approches qui sont complémentaires et en fait l'approche qu'on a avec fonds de self c'est d'avoir un outil qui est suffisamment simple pour que n'importe quel graphiste qui connaît à peu près photoshop illustrator puisse créer sa pop police et aussi de montrer que voilà on crée une police de caractères ça peut être un geste très pensé très désigner pour un pour un caractère de texte mais ça peut être aussi quelque chose qu'on fait en un quart d'heure complètement de manière compulsive juste parce qu'on on a une idée qu'on aimerait creuser et voilà c'est de montrer en fait avec un outil un peu plus simple on va pouvoir tester des choses de manière un peu plus un peu plus libre quoi et pour vous donner un peu un exemple de projet en fait qui nous avant le kickstarter en fait on se disait que ça serait intéressant de simplifier la création typo et on se disait ok dans quel contexte ça fait le plus de sens on a rencontré plein de créatifs qui souvent faisait leur propre lettrage sur différents projets et souvent ils avaient des documents comme ça un document illustrator où ils avaient créé leur alphabet donc là en l'occurrence c'est olivier marquez qui est un graphiste animateur sur paris et pour un projet de dvd voulait un peu de recréer des cartes historiques et du coup il avait re vectoriser comme ça des vieilles des vieilles cartes en créant un alphabet et a priori ben le boulot qui devait faire c'était de d'utiliser dupliquer chacune des lettres pour commencer à écrire chacun et chacune des adresses donc voilà ça prenait un certain temps pour design et tout ça et c'était typiquement ce genre de whisky sous on se disait voilà est-ce qu'on arriverait à avoir une solution qui a qui est accessible pour ce genre de projet quoi et donc font self donc c'est une extension illustrator et photoshop une fois qu'on l'a installé on peut la trouver directement ici dans son menu extension et voilà c'est l'interface est super simple c'est juste un panneau comme ça et ensuite c'est l'objectif c'est simplement de prendre les lettres qu'on a dans son document illustrator et de les glisser les unes après les autres il ya plusieurs manières en fait de créer un alphabet ben là je vais commencer peut-être avec les majuscules je peux simplement en fait les sélectionner et les glisser sur l'interface et là étant donné que j'ai 26 caractères le logiciel me dit ben voilà est ce que tu veux en créer des majuscules des minuscules donc je vais dire ok ça va être mes caractères majuscules et voilà en fait ce que font self a fait c'est qu'on a associé chacun des chacune des formes illustrator à un caractère de clavier et du coup ben là je peux directement commencer à taper mon texte avoir un preview c'est super ça c'est vraiment en direct la seule chose que tu as eu à faire c'est vraiment glisser déposer et tout de suite donc comment comment il a su aligner par exemple les caractères alors une première question je pense de pas mal de gens exact alors en fait font self est un logiciel pas complètement intelligent vous avez comme encore du boulot à faire de votre côté donc en fait il ya je vais peut-être recommencer le document il ya la manière la plus la plus simple c'est dire voilà je vais glisser une forme sur illustrator et là en l'occurrence j'avais qu'une seule qu'un seul caractère donc je vais mettre ça dans n'importe quel caractère a eu peut-être juste une chose parce que toute mon interface et logiciel est en anglais font self aujourd'hui est uniquement disponible en anglais ce qui je sais est un peu une barrière pour certains utilisateurs francophones mais l'interface est suffisamment minimale pour que a priori si on a vu une démo normalement on est capable de s'en sortir et de voilà c'est à dire que tant que tout n'est pas gravé dans le marre ou dans font self c'est vrai que c'est pénible de refaire le de faire les traductions en direct de faire toutes les versions exactement mais je suppose que vous arriverez tous à gérer ça parce que à az ça se traduit assez facilement et que vous réussirez à retrouver tout ça et donc voilà le l'idée c'est qu'on peut on peut vraiment fabriquer la joie une question est ce qu'on fabrique un alphabet à partir de trois ou quatre caractères un petit alphabet un petit à fabriquer un alphabet d'adn par exemple à tgc ou uagc et vous faites un alphabet de quatre caractères et vous codez l'ensemble de l'humanité mais alors ça justement c'est une bonne remarque c'est qu'en fait quand on commence un travail de lettrage bah voilà on va commencer avec une idée sur une ou deux lettres en particulier et au début du projet on a peut-être que commencer à bosser que sur abcd quoi et en fait avant même d'avoir l'alphabet complet on peut déjà commencer à utiliser font self pour se rendre compte ce que va donner le lettrage de manière un peu dynamique alors bien sûr je peux copier coller chacune des lettres et écrire des mots mais je peux aussi simplement glisser ce caractère là sur ces quatre formes dans font self et là en fait sous chacune chacune des formes il ya une la petite case orange qui en fait correspond à la touche de caractère qui va être associée à l'image qu'on a en combien d'incorporer donc là même manuellement je peux dire ok je vais faire abcd et du coup je peux rien qu'en tapant ces lettres avoir un petit aperçu de ce que donnerait un texte sans avoir la police complète donc ça permet de tester un petit peu le le travail avant même d'avoir complètement fini le projet de son étrage quoi donc voilà une fois que j'ai je suis à peu près content et que j'ai réussi à faire tout mon tout mon alphabet une des premières donc comment comme j'ai montré soit je peux importer lettre par lettre et en fait composer l'alphabet à la main mais le plus simple c'est de c'est une fois qu'on a fini de mettre en fait tous les caractères sur une seule ligne donc là c'est pour ça que je disais font self ne fait qu'une partie du boulot c'est qu'à partir du moment où on sélectionne plusieurs jobs et ensemble on va essayer de déterminer ce que ce que ça peut être s'il ya 26 objets et que je commence à les glisser ben je sais que c'est forcément un alphabet c'est forcément enfin il ya de fortes chances que ce soit un alphabet en tout cas 26 lettres donc c'est pour ça qu'on propose ces deux options de créer d'associer directement chacune de chacun de ces objets là une un caractère majuscule ou minuscule ou le mode batch qui correspond à n'importe quel autre type de caractère et là je peux choisir d'associer vraiment à la main le caractère que je veux quoi alors c'est rigolo parce que stéphane parle de la dna fonte donc la fonte adn dont je parlais tout à l'heure qui existe évidemment pas encore si vous avez du temps n'hésitez pas et il répondait tiens ça pourrait être une icône fonte et les icônes font on vous en parlera tout à l'heure on a prévu de vous parler de ça aussi ça fait un peu partie du contenu en fait c'est ça qui est intéressant c'est que on a une préconception souvent de ce qu'est une typographie on se dit ben faut au moins qu'ils aient les 26 lettres les majuscules les minuscules il faut qu'ils aient des accents et tout mais en fait non une fonte c'est juste un fichier qui peut contenir des formes ces formes peut être associé ou pas des caractères et en fait vous pouvez vraiment faire ce que ce que vous voulez et pour ouvrir un peu l'idée c'est qu'il y en a même des utilisateurs qui utilisent font self pas du coup pour de la typographie mais pour typiquement faire des animations dans l'after effects non simplement avoir une librairie de formes dans dans le logiciel quoi et d'ailleurs la typo qu'on regardait tout à l'heure la gilbert à sa version sur animographie c'est à dire vous pouvez donc c'était la typo avec les les petits caractères hop j'essayais de vouloir mettre je pense que l'instant sur cette typo là elle existe aussi en version en version animée où chaque trait va se dessiner et pour les utilisateurs qui font du motion ou autre si vous en avez besoin elle est dispo gratos il n'y a qu'à y aller en fait animographie qui est aussi un autre à une autre manière de faire la typographie c'est en l'occurrence un un outil sur sur after effects et qui permet de vraiment de faire la typographie animée donc c'est un projet hyper intéressant aussi mais et du coup voilà on c'est intéressant de voir qu'on peut la typographie il ya plein de manières de la créer de l'utiliser donc peut-être juste pour revenir sur le sur la création d'une fonte de base depuis fond de sel donc je peux faire le drag and drop ici dans l'interface on a quatre boutons qui en fait sont des raccourcis voilà si on si on préfère plutôt cliquer sur un bouton que de faire le drag and drop je peux aussi simplement cliquer sur 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 l'abcdr et là vous allez voir donc en fait fond de sel fait deux choses c'est qu'il associe donc les les 26 caractères donc vraiment là c'est en fait de gauche à droite donc il faut respecter l'ordre l'ordre des caractères pour qu'il associe le la forme avec le la bonne touche clavier et il ya un autre élément aussi qu'on qu'on fait on va le voir en fait avec les minuscules c'est que par défaut ben on en fait fond de sel permet de positionner le caractère sur une ligne de base et là on essaye de le faire de manière un petit peu intelligente mais par exemple là sur mes minuscules on voit que j'ai mon j ou mon j qui ont des caractères descendants si je donne pas plus d'informations à fond de self donc je veux dire maintenant créer les caractères minuscules en fait on essaye de trouver une ligne de base un peu médiane et typiquement ben là vous pouvez voir que mon j et mon j sont bien positionnés sur le sur les lignes de base donc voilà on essaye de simplifier des petites choses auxquelles on pense pas nécessairement mais voilà de faire en sorte que vous ayez le de manière un peu automatisée le moins de le moins de choses à penser quand vous vous créez votre votre police de caractère mais surtout que là du coup ça se fait vraiment quelques secondes tu as de quoi taper de quoi saisir tout ton et du coup bah voilà ici on a l'aperçu en temps réel donc maintenant que j'ai majuscule minuscule alors je sais pas si c'est très lisible pour alors ouais mais du coup tu peux tu peux gérer la live preview dans fond de sel alors voilà en fait on a on a un petit système donc on peut zoomer donc c'est cette zone de visualisation permet en fait de tester en temps réel votre texte avant même de générer un fichier de fonte ou de l'installer et on peut soit avoir un fond noir en fonction de ce qu'on veut faire ça peut être utile et même de la transparence et on verra ça un peu un peu tout à l'heure de la transparence dans la typo de la transparence dans la typo ben oui il ya plein de nouvelles questions qui arrivent avec la typographie en couleur donc voilà c'est ça qui est chouette aussi c'est que on en revient en fait à redécouvrir ce qu'est ce qu'est ce qu'est la typographie et ça on en parlera un peu plus en détail mais donc peut-être pour faire un petit tour du du propriétaire sur sur fond self donc là j'ai la vue de prévisation donc qui me permet de tester en temps réel la typographie ici j'ai tous les caractères qu'on convient de qu'on vient d'apporter dans l'extension et comme vous pouvez le voir en fait on peut aussi interagir directement donc quand je viens sur un caractère je peux aussi le commencer à le déplacer j'ai tapé ici un message de test et on peut en fait éditer les informations de base de la fonte donc là en l'occurrence je change la ligne de base on peut bouger les marges gauche et droite directement dans l'interface je peux aussi simplement soit double cliquer sur le caractère soit cliquer sur cette zone là pour avoir ici une vue un peu plus précise pour ajuster ma ligne ou même si je veux positionner précisément la ligne de base par exemple je peux rentrer les coordonnées directement là dessus donc ça c'est vraiment le minimum qu'on fait en général quand on veut tester un alphabet importer les caractères les tester et éventuellement recaler un petit peu les positions ensuite pour montrer rapidement le tout le tout le workflow quand on est dans illustrator il ya une fonctionnalité qui est assez intéressante sur le max et qu'on peut faire une préinstallation de la fonte donc là je vais simplement cliquer sur le bouton installe et je dois lui donner une police donc on va l'appeler en l'occurrence c'est quoi la campagne et ce qui se passe en fait c'est qu'on là on a directement généré un fichier police donc c'est un fichier open type qui est un fichier open type comme comme tous les autres formats de fonte et qui a la particularité en fait d'être automatiquement généré et installé dans un dossier donc c'est un dossier un peu un peu magique c'est un dossier font qui est propre en fait à illustrator et qui a l'avantage de permettre d'installer et de rendre disponible la police dans dans illustrator donc ça c'est uniquement illustrator qui accès à cette fonte là mais qui a l'avantage ben voilà j'ai pas eu à installer le fichier le fichier directement accessible donc là ce que je vais faire c'est que pour pouvoir tester ma fonte je vais simplement créer un caractère un bloc de texte et je vais aller chercher ma campagne qui est ici et voilà j'ai ma fonte que je peux directement alors je vois qu'il y a quelques glitchs et les petits caractères qui passent pas le c il est bon est-ce qu'il te met des ligatures en automatique et du coup ça serait ce qui passe pas qu'est ce que ça peut être très bonne question ouais c'est quand il y a deux caractères à ce moment là non il y a plusieurs juste réassigner la fonte ça c'est l'effet des mots qui est effectivement étrangement il peut se passer de toute façon c'est comme tout quand on prépare les caractères on les prépare on les prépare en à la plume ou avec des des objets des rectangles des cercles etc mais chaque caractère ça va être soit un objet mis à place ou un groupe c'est ça alors ouais en fait l'astuce c'est que pour que l'objet soit reconnu directement dans fontself il faut vraiment que ce soit une entité unique donc si vous avez par exemple c'est ce qui arrive souvent avec avec certains caractères comme le comme le i en fait il faut pour qu'il soit considéré comme un seul caractère il faut le grouper donc simplement sélectionner les deux parties de l'objet je le groupe commande ou contrôle g dans illustrator associé sur le ou ici utiliser la commande groupée et ensuite l'importer directement dans le directement dans l'application dans l'extension quoi ouais parce que je sais qu'il y avait moi la première fois c'est vrai que c'était une preuve une grande question il reconnaissait pas mes 26 lettres tout simplement parce que j'avais 26 lettres en plus des peu le point de lui le point du j qui était perdu au milieu donc voilà c'est toujours toujours bon à préciser pour retrouver un petit peu ces petits alors j'ai pendant ce temps là il ya daniel qui me qui anticipe un peu les questions mais il demande est ce qu'on aura moyen de créer plusieurs versions d'un même caractère exact typiquement des variantes de caractères des variantes stylistiques et oui on aura moyen on va vous montrer ça tout à l'heure vous inquiétez pas on y vient en fait on voulait juste finir un petit peu le tour sur le sur les sur les notions de base justement avec fond de self et notamment cette question de l'installation et de l'export de fonds ce que comme j'ai montré donc là on a une fonte qui est accessible directement dans illustrator et le gros avantage c'est que si je vais choisir mon elle par exemple si je veux à réajuster par exemple la ligne de base de mon elle je peux simplement lui demander de réinstaller la fonte et donc là ça régénère un le fichier open type ça écrase en fait le fichier qui était dans le dossier spécial que l'illustrateur reconnaît et là on le voit dans le dans l'interface j'ai directement mon mon elle qui est qui est modifié quoi c'est voilà moi je suis très admiratif du boulot qu'ils ont réalisé autour de fonds self parce qu'il ya vraiment tout a été pensé pour les designers pour les pour les graphistes pour nous simplifier la vie et être capable d'accéder super vite à l'ensemble de caractère quelle que soit le quelle que soit la méthode de départ en plus parce que ici c'est déjà des caractères qui sont tracés et qui sont vectorisés mais on va voir qu'on on a plein de manières d'entrer dans les logiciels pour créer tout ça c'est juste pour remontrer là aussi une question qu'on nous demande souvent c'est ok j'ai j'ai créé une j'ai modifié mon caractère par exemple là en fait je voudrais que mon haut ce soit un plot un haut plein ben on peut il ya plusieurs manières de faire je peux simplement dire ben je vais le rajouter dans la liste des symboles et je vais lui dire d'appliquer le caractère haut donc j'applique ça et là en fait le logiciel nous dit bon ben il ya déjà un caractère haut qui existe donc est ce que vous voulez le remplacer ou créer un alternat donc ça c'est un aspect qu'on regardera tout à l'heure donc je lui dis voilà je veux simplement remplacer le haut que j'avais avant et la même chose je vais réinstaller le la police et on va voir dans le texte de privilégiation que les eaux vont se mettre à jour sans que tu aies besoin d'y retoucher et t'es directement et donc là on a un gain enfin une fois de plus on voulait vraiment un outil qui soit voilà en tant que créatif qui soit qui soit simple qui nous évite des allers-retours entre un logiciel d'édition le logiciel de police pour gérer tout ça et donc ce cookie install permet vraiment de d'itérer super rapidement sur le sur le fichier de fonte et peut-être juste une dernière note sur le sur les questions qu'on se pose en général quand on a créé cette fonte il ya un petit bouton ici qui s'appelle bros donc en fait qui permet d'aller accéder à ce fichier qui stockent à ce dossier qui stockent en fait toutes les polices temporaires qui sont qui sont accessibles directement dans illustrator donc voilà je clique dessus j'ai accès aux en fait c'est un peu les on va dire que c'est un peu un dossier de travail qui nous permet d'avancer rapidement mais en général ce qui est recommandé une fois qu'on a qu'on a quelque chose qui qui fonctionne qui fonctionne c'est d'utiliser bouton export qui lui en fait fait exactement la même chose donc ça génère un fichier open type c'est exactement le même que celui qu'on utilisait en temps réel sauf que là je vais pouvoir le sauver dans l'endroit que j'ai envie de là où j'ai envie de sauver mon fichier parce qu'il ya un élément important avec fonds de self contrairement à la majorité ou même l'ensemble des autres éditeurs de fontes c'est que on n'a pas de format de fichiers intermédiaires donc en fait vous créez un fichier open type et si vous voulez le rééditer un peu plus tard ben c'est simple vous faites simplement ouvrir vous sélectionnez ce fichier open type et il va le rouvrir et vous pouvez continuer à l'éditer donc ça c'est quand on a utilisé peut-être d'autres logiciels c'est une chose qui n'est pas évidente et en on essaye d'être là une fois de plus de de limiter la friction et de de rendre l'interface la plus la plus la plus la plus simple plus fluide possible c'était de dire on travaille avec le fichier qu'on qu'on va qu'on va exporter au final quoi alors pour ceux qui pour ceux qui nous suivent et qui sont déjà qui ont déjà franchi le cap de faire de la typo est effectivement des outils pour générer du pour générer des typos je dirais pour plus professionnel c'est dire plus abouti qui sont aussi des trucs plus anciens mais où là pour le coup on vous donne on vous donne même accès au corps de la haute au coeur de au coeur de la fonte à des moyens de programmer en plus des bouts de typos à rajouter du code à gérer à gérer les les hints de de forme et tout ça justement c'est la typographie c'est c'est là aussi où en fait on essaye de faire un palier c'est comme tu dis beaucoup de logiciels de création typo alors il ya quelques logiciels qui sont il ya même des logiciels open source comme font la fonte font forge qui 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 sont qui sont super puissants mais souvent assez assez difficile d'accès qu'ils soient et qui sont qui demandent vraiment une énorme prise en là ce que vous avez fait là dedans ça fait pas tout mais ça fait déjà énormément de choses et et surtout ça fait de manière transparente c'est surtout ça qui est qui est que je trouve moi intéressant et en fait nous on est on est vraiment à recommander aux gens qui qui ont épuisé le potentiel ou même qui qui utilisent front self et qui ont envie d'aller un peu plus loin donc typiquement qu'est ce qui justifie d'utiliser des d'autres logiciels vraiment dédiés sur la sur la création de font ben c'est souvent soit pour des opérations plus complexes typiquement créer des fontes avec des caractères 7 ans dans des dents des scripts autres que le latin donc en fait avec fonds de celle aujourd'hui on techniquement vous permet en fait dans le dans la case en dessous de chacun des caractères vous pouvez associer n'importe quel caractère unicode à aux lettres que vous faites mais par contre il ya plein d'éléments comme le fait de d'ordonner le la fonte de droite à gauche de droite à gauche on en parlait justement tout à l'heure avec daniel qui disait mais pour des alphabets cyrillique par exemple il faudrait rentrer les caractères à la main alors l'alphabet cyrillique ouais à l'avantage en fait de ne pas nécessiter des fonctionnalités spécifiques donc il ya des utilisateurs qui ont qui ont fait des fonds en cyrillique et là ben c'est simple il suffit à la place de taper l'alphabet ici ben on tapera le d'ailleurs on peut même si on est sur un ordinateur qui a la zone de saisie en cyrillique on tape le caractère et ça marche ouais mais même en fait même si je tape même après on peut faire du copier coller aussi si on n'a pas accès directement à un clavier spécifique on peut on peut venir prendre un caractère je vais prendre celui-là hop il est très joli celui-là et à lise le russe vous apprécierez moi j'en ai donc voilà là j'ai rajouté un caractère cyrillique et il suffirait de dessiner donc ça peut être l'association entre une forme et un caractère peut être utile ben si vous voulez après c'est vraiment à vous aussi d'être créatif mais typiquement on a des gens qui ont utilisé des caractères unicode complètement spécifique pour créer des librairies de forme si on veut faire un alphabet cyrillique ou il ya plusieurs langues ben ça c'est typiquement le genre de choses où on va essayer de d'accompagner les créatifs c'est qu'aujourd'hui on a vraiment on s'est vraiment focalisé sur la partie création de lettrage et ce qu'on a envie de faire au fur et à mesure c'est de vous faciliter aussi la vie pour un peu mieux gérer et comprendre comment aller plus loin c'est à dire si vous dites ben voilà j'ai fait un alphabet mais j'aimerais savoir quels sont les accents qui manquent ben comme tu l'as montré tout à l'heure on a intégré ici dans le petit menu un template qui permet de visualiser alors voilà c'est assez l'ensemble de l'alphabet alors c'est le il ya le roman classique et le latin étendu exactement donc c'est après il ya plusieurs types de caractères 7 là c'est un caractère 7 on va dire creative friendly où voilà on a vraiment les caractères de base et ce qu'il faut pour les principales langues latines avec différents caractères de ponctuation et j'ai en parler un petit peu sur comment comment designer ça mais vraiment voilà on y a créer une fonte ça peut être ça peut être au final des milliers de caractères et pour aller loin vraiment dans le travail dans l'édition mais souvent on avait besoin de ces logiciels super compliqué mais créer une fonte ça peut être aussi voilà pour un projet spécifique d'une après midi vouloir juste faire un alphabet et c'est là que font self est vraiment complémentaire c'est qu'on a pas mal d'utilisateurs qui y compris des pros typographes qui des fois ont besoin d'importer des formes depuis illustrator dans un logiciel d'édition de fontes et utilisent font self parce que ça permet de le faire super rapidement quoi donc là encore on est vraiment enfin je pense que c'est à vous de trouver quel est l'outil qui vous convient le mieux font de self c'est une super porte de rentrée vers la création typographique et après il ya d'autres outils qui permettent aussi d'aller un peu plus loin mais on va vous montrer qu'il ya déjà quand même pas mal de choses qu'on peut faire maintenant avec les dernières versions de font self donc donc voilà on a on peut exporter le fichier de fonte directement de manière de manière directe et le rééditer ensuite dans font self et je voulais vous montrer aussi ben tout à l'heure il y avait une question sur les sur la manière de gérer en fait plusieurs plusieurs formes ainsi typiquement on se disait ben voilà en fait mon haut on voulait peut-être le garder le garder dans le dans le dans la collection en fait que je puisse de manière complètement décidé d'avoir des variantes de lettres ben je vais le faire typiquement là en utilisant une autre variante de de du lettrage et ce coup-ci en fait plutôt que de d'écraser la fonte existante font celle va détecter donc j'ai déjà un caractère a qui qui se trouve dans la police et je vais lui demander en fait de remplacer pas de remplacer mais de créer une alternate donc en fait une deuxième version du caractère et je peux lui demander d'appliquer ça sur les 26 caractères que j'ai sélectionné donc je dis créer un caractère alternatif donc là on peut voir si j'ai peut-être rajouter mon b histoire d'être sûr donc justement là j'ai envie de créer un alternate et donc voilà pour chacune des lettres de mon alphabet j'ai une version alternative et et du coup je peux en fait réinstaller ma typographie ici je reviens sur le texte que j'étais en train d'éditer alors je vois qui me voilà je viens de faire du des bugs en la annonce et pas importé les minuscules je pensais que les minuscules n'étaient pas importé mais du coup je vais le faire aussi pour les pour les minuscules d'internet alterné et les majuscules les minuscules et les rentrer et les remplacer directement comme ça donc comme ça je j'ai deux fois mes majuscules deux fois mes minuscules et on va voir comment on peut utiliser justement des fonctionnalités avancées de d'illustrator pour pour gérer tout ça donc là une fois de plus je réinstalle la typographie en temps réel je vais pouvoir revenir sur le texte que j'étais en train d'éditer tout à l'heure et là en fait ce qui est ce qui est vraiment super intéressant c'est qu'on n'a pas eu on n'a pas une programmation à faire déjà pour ceux qui ont utilisé des logiciels de création typographique pour créer un caractère alternatif comme on vient de faire là en général il faut faire un petit bout de code spécifique qui va dire faire une substitution pour pour le caractère définir un type de parce qu'il ya plusieurs manières de stocker des caractères alternatifs dans une fonte et là aussi avec front self on s'est dit voilà on va prendre le cas d'usage le plus courant et la seule chose que vous allez à faire c'est de dire que c'est un caractère alternatif et tout le tout le tout le codage en fait est fait de manière à se mettre en place donc ça correspond directement à la demande de daniel tout à l'heure qui disait bah oui franck nous a montré parce que je leur montre des trucs on a eu une session il ya deux trois semaines sur laquelle j'ai présenté justement toutes les nouveautés typographiques à l'intérieur d'in-design de photoshop et d'illustrateur et du coup j'ai montré les alterner les variantes de caractères ou d'un seul clic on était capable de mettre par exemple quand vous avez une typo là j'avais choisi le le cas d'une typo type mariage une anglaise avec beaucoup de beaucoup de froufrou autour on va pas on va pas mettre des anglaises en capital au milieu de nos lettres et puis si elle est si c'est le premier caractère ou le dernier caractère on n'aura pas forcément le même le même rendu et donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on qu'on essayait de mettre mettre en place il ya il ya des il ya des logiciels qui enfin il ya des fontes en fait qui sont qui font un usage assez 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 poussé justement de ces de ces alternates en fonction comme tu disais en fonction de l'endroit où on est dans le caractère dans le dans le mot et voilà ce qui est vraiment intéressant là c'est qu'on va pouvoir tester ce genre de choses de manière super rapide et et c'est assez intéressant et l'usage là encore ce qui est super agréable c'est de pouvoir s'appuyer sur sur la manière dont illustrator a intégré le support de ses caractères alternatifs et et ben c'est relativement simple si la démo veut bien bien décidément c'est pas bonjour la démo est pas d'accord alors attends quand tu l'installe est ce que tu avais fait installe ou est ce que juste je t'ai coupé du coup non non c'est là j'ai juste refaire un test ah oui non parce que je suis en capital est ce que c'est ça qui nous embête c'est l'effet démo je réinstalle ma fonte d'accord que j'ai mes alternates je juste recréer un autre bloc de texte voilà et je n'ai pas mes alternates c'est fort dommage mais alors si tu alors si tu exportes ta fonte après tu peux la mettre tu peux même l'utiliser dans un design je sais pas si tu as une design ouverte sur ta sur ta machine alors ouais donc par contre pour le coup l'export là il faut le refaire manuellement donc là je vais juste réécraser le fichier que je vais exporter tout à l'heure et là aussi on peut simplement même ouvrir ici dans la petite alerte ouvrir directement le fichier de fonte alors il doit être déjà ouvert en fait donc je vais juste il est là donc en fait je peux l'ouvrir lui demander de l'installer donc là la fonte va s'installer au niveau système et par contre un élément à savoir c'est que du coup je vais me retrouver avec deux fontes donc une qui est installée dans le dossier spécial d'illustrator et une autre qui est sûrement sur mon fond book donc sur le dossier système et ça ça peut créer des conflits en fait ce qui se passe c'est qu'illustrator va donner la priorité à la fonte qui est installée sur le système et pas forcément et pas forcément à celle qu'on a qu'on a qu'on a stocké dans le dans le dossier temporaire c'est clairement le genre de choses où aujourd'hui il faut faut être un petit peu alerte sur sur ce qu'on est en train de faire et c'est clairement aussi là dessus où nous on va pouvoir continuer à innover vous mettre des alertes qu'on détectera qu'il ya un conflit potentiel de police mais là juste pour la démo ce que je vais faire je sais que je vais simplement effacer celle qui était dans le dossier temporaire illustrator donc du coup j'ai plus que celle plus que la version système qui est accessible et maintenant j'espère que ce qu'on a plus de chance que tout à l'heure on n'a pas les alternates alors ça va être juste faire un test avec là pour le coup là avec l'officiel savoir si les alternates déconne aujourd'hui et on n'a pas de chance je voulais voir avec la guilbert là oui la guilbert est justement une typo sur laquelle on a beaucoup beaucoup d'alternates alors non ça sera mieux toujours beaucoup plus beaucoup plus simple avec la version couleur et là on verra mieux du coup alors tiens alors décidément il ya un glisse d'affichage sélectionne l'un ou l'autre des carrés sélectionné voilà ça marche ça c'est super mais le mélange plus grand pour tout le monde donc là on a bien oui et un deuxième m alors attend sinon il ya en fait non je crois que je me demande si c'est pas la taille à laquelle on travaille en fait juste vérifier parce qu'il ya quelques micro glitch qu'on a trouvé au niveau du display je veux juste vérifier si c'est ça vous avez droit à une session des bugs en direct non c'est pas ça mais qu'est ce qui fait que là ça pour ceux qui n'ont pas vu on est en train de changer la couleur c'est à dire que au dessus vous avez les deux m qui sont rouge jaune et bleu et en bas vous avez le m qui est envers bleu et violet donc c'est vraiment super de pouvoir y accéder directement depuis le depuis ce petit panneau pour pour donner un petit peu plus de fantasy à votre typo et et pouvoir pouvoir saisir un texte un petit peu plus complexe sans avoir la monotonie de toujours la même couleur ou autre par exemple alors il ya des petites questions qu'est ce qui se passe en live est ce qu'un gestionnaire de fontes peut aider à gérer le conflit entre la fonte créée et la fonte système c'est une très bonne question guillaume jouez vous que moi j'ai j'ai abandonné le gestionnaire de fontes quand in design a rajouté le dossier fontes à l'intérieur des projets ce dossier fontes était aussi prioritaire sur les fonds de système en fait c'est ça ça fait partie des problèmes qu'on aimerait essayer de résoudre un jour c'est justement la gestion des fontes je sais pas si tu mentionnais un gestionnaire de fontes en particulier mais il ya plusieurs gestionnaires de fontes sur le marché il ya ceux de du système donc en l'occurrence fonds de bouc ou le font manager sur windows et 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 chacun un peu sa propre méthode de d'activer ou désactiver des fontes le dossier spécial qu'on a montré donc le dossier fontes c'est encore une autre approche donc c'est celle d'adobe pour ses propres logiciels et ce qui arrive c'est que des fois certains gestionnaires de fontes vont même créer un dossier spécifique dans lequel elles vont copier les fonds de système pour pouvoir mieux les trier les gérer et et du coup c'est toujours un peu galère et il n'y a pas encore une solution sur le marché qui qui est capable de synchroniser en fait tous ces dossiers là de manière de manière très très coordonnée donc donc voilà c'est malheureusement c'est c'est un des éléments où il ya encore une certaine friction la gestion des fontes qui demande encore un peu de travail parce que il ne sera pas forcément de votre côté pour le coup puisque de votre côté vous fabriquez quand même les fichiers donc on peut toujours les installer à la main et je pense en fait que le le cas d'usage du créatif qui a besoin d'une fonte pour son poster pour son contenu etc et qui du coup va travailler sur son contenu avant de remettre la fonte finalement il est il peut se contenter de bosser tranquille dans son illustrator avancer travailler avec son indesign derrière s'il en a besoin et quand il va fournir la fonte par contre à un client un prestat ou autre il y aura vraiment plus besoin de se de se compliquer la vie et voilà parce que la personne aura pas ne sera pas passé par le petit dossier illustrator spécifique je pense qu'il va y avoir ça aussi mais du coup il ya encore une gymnastique intellectuelle sur le sur l'installation et l'export des fontes et là aussi bon on a on a beaucoup de choses à réaliser et implémenter mais c'est typiquement le genre de problème voilà si un jour il n'y a pas une solution suffisamment souple en tout cas qui répond à ce genre de besoin ben peut-être qu'il faudra qu'on s'y attelle et mais voilà peut-être pour compte pour revenir vraiment sur la sur la partie création on a on a enrichi pas mal l'extension au fur et à mesure donc typiquement à l'âge commence à avoir un des alphabets où j'ai pas mal de symboles j'ai pas mal de variantes donc on a rajouté donc s'il est un petit peu caché là en bas à droite mais un menu qui va comme vous permettre aussi de trier de visualiser vos caractères donc si vous dites tiens j'aimerais voir que les que les majuscules ou tiens j'ai un caractère qui n'est pas un autre voilà c'est le caractère espace et qui permet aussi dans certains cas donc là je j'ai directement le le cas là le caractère qui correspond à chacune des chacune des lettres mais je peux aussi afficher le caractère unicode donc là qui sera le typiquement les gens qui font qui font du web ou des web font c'est une information qui peut être utile si on veut pouvoir assigner le caractère spécifique à une balise html ou autre donc donc voilà dans les dans les fonctionnalités de base on a fait à peu près le tour peut-être un élément une fois qu'on commence vraiment à travailler sur le sur le sur le lettrage et sur le la manière dont on peut commencer à raffiner un peu son 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 alphabet je vais peut-être montrer une partie qui est le donc en fait ici dans le dans le menu principal peut-être juste quelques fonctionnalités de base on peut on peut régler de manière de manière plus ou moins fine le le l'espacement en fait entre les entre les caractères si je zoome un petit peu si je veux rapprocher ou éloigner un petit peu de l'ensemble des caractères plutôt que de le faire manuellement sur chacune pour chaque caractère on a moyen de toute façon ça c'est ce que tu avais montré tout au départ caractère par caractère on peut resserrer l'approche on peut resserrer justement les tous les guides qui sont placés en automatique autour du caractère mais par contre on peut le faire aussi de manière générale sur toute la fonte exact ça c'est vraiment des trucs n'hésitez pas à regarder un petit peu comment fonctionne fonds de fonds self parce que justement ça va vous donner une bonne une bonne prise en main pas hésiter aussi à aller sur le site fonds self.com où il ya tous les tous les trucs et astuces comment placer les guides tout ce qu'on va vous donner là rapidement sur le live vous allez pouvoir le retrouver de manière écrite avec des petits des petits tutoriels etc en fait même dans l'extension donc là c'est le c'est typiquement le site d'aide où on répertorie un petit peu toutes les informations et un élément aussi c'est que si vous avez une question donc on a l'aide en ligne on a aussi une communauté donc un forum ou ben si vous avez des questions assez spécifiques ou même regarder un peu les problèmes qu'ont les autres n'hésitez pas à nous poser des questions et en fait comme on voulait vraiment que qu'on puisse vous aider au plus près une fois de votre travail tiens je vois juste une question c'est une version démo alors on n'a pas de on n'a pas de démo un trial qui soit accessible donc donc voilà il faut il faut être convaincu je l'espère juste à l'oral et moi je vous confirme en gros pour l'utiliser régulièrement quand il ya des tout petits besoins des trucs comme ça si vous avez un jour eu à faire de la typo n'hésitez pas c'est les yeux fermés et en plus c'est pas très très cher quand on va sur le site de foncel.com vous vendez ça 49,99 c'est ça alors on est à 49 euros et on a aussi une offre une offre éducation pour les pour les écoles les étudiants et les profs donc voilà la sur présentation d'un bon voilà on a vraiment essayé de faire quelque chose qui était qui était accessible à partir du moment où on a un usage professionnel ou qu'on a vraiment vite se former là dessus donc juste pour par rapport au pricing donc c'est un c'est un achat unique donc il n'y a pas de il n'y a pas de système d'abonnement vous achetez l'extension une fois et ensuite on vous on délivre les mises à jour de manière gratuite donc fonds de self la première version illustrator a été lancée en début 2016 voilà ça fait deux ans qu'on continue de d'apporter des nouvelles fonctionnalités donc récemment c'était le support du kerning des alternates des ligatures donc des choses dont je vais parler maintenant aussi l'arrivée des polices en couleur a été quelque chose que les gens attendaient donc voilà on va continuer à délivrer des mises à jour pour vous rendre la vie encore plus simple au niveau de la création et vous permettre de découvrir aussi des choses qui sont qui sont qui sont assez intéressantes peut-être juste pour revenir sur la sur la finalisation le travail je sais pas s'il y avait d'autres questions mais sinon sur le sur le travail du lettrage avant même de vous montrer peut-être comment rajouter d'autres symboles voici on va faire ça je vous montrer peut-être les symboles comme ça on y va de manière granulaire mais en fait quand vous travaillez sur sur votre lettrage vous êtes à peu près content vous voulez peut-être commencer à rajouter des symboles on va commencer par la ponctuation comme je disais tout à l'heure il ya une manière qui est simplement de dire maintien je vais prendre mes points points virgule je les glisse dans l'extension et je vais les renommée manuellement le point et le point virgule basse c'est suffisamment rapide donc on peut le faire on peut le faire comme ça à la mano mais bon comme on est un peu des fainéants chez fontself on aime bien essayer d'automatiser un maximum les tâches on s'est dit que voilà on peut on peut automatiser donc là en faisant typiquement le batch je vais apporter tous mes caractères mais quand on fait ça sur sur un grand ensemble de caractères ça peut prendre un certain temps et des fois alors il ya certains graphistes comme moi qui qui sont assez voilà qui font qu'ils étalent qui étalent leur travail qui ne nomme pas leurs fichiers qui nomme pas leurs calques et tout donc c'est une manière de travailler mais j'ai découvert qu'il y avait aussi plein de graphistes très consensueux et aussi pour s'y retrouver qui qui prenaient le temps de renommer leurs calques de renommer leurs objets et on s'est dit que là il y avait peut-être une manière de gagner du temps pour le pour le créatif est typiquement en fait d'utiliser des fonctionnalités qui qui sont présentes déjà dans illustrator pour que il n'y ait pas besoin de se recoltiner ça dans font self et l'exemple il est très simple c'est que par exemple tous les tous les caractères de ponctuation si je si je les je les renomme donc là je vais aller chercher en fait localiser de l'objet donc là je vois la petite loupe si tu as besoin qui permet un d'y accéder direct c'est génial quand vous avez besoin c'est si vous êtes si vous vous dites un jour que vous devez travailler sur vos calques illustrator et que vous avez planqué plein de petits trucs tout en bas de du panneau calque vous avez une toute petite loupe dont vous sélectionnez ben là on a retrouvé la virgule super facilement mais voilà le point d'interrogation il serait pareil petite loupe et hop ils vous sélectionnent dans le panneau calque ça c'est une nouvelle nouveauté 2018 ou non c'est une nouveauté 88 ok bah voilà je découvre faut bien qu'on vous qu'on leur montre des trucs aussi c'est ça qui est cool c'est qu'on apprend tous les jours et du coup l'idée c'était de se dire ben voilà par défaut mais mais les objets que j'ai créé n'ont pas un nom spécifique donc là je vais simplement le renommer donc je peux soit double cliquer là dessus soit même le faire directement là dans l'interface et du coup je vais réassigner chacun des caractères aux différentes formes donc là je vais remettre mon point d'exclamation point d'interrogation j'ai consciemment évité le les trois points parce que je suis pas certain de savoir comment d'avoir le raccourci clavier en tête et donc voilà du coup l'idée c'est que je vais je faire le boulot une fois sur mon alors je suis sur mon sur l'ensemble de mon de mon set on va s'arrêter là et du coup voilà, là j'ai renommé mes trucs donc je peux sauver mon document et si tout d'un coup je vais devoir réimporter plusieurs fois les caractères ça va être assez pratique et donc du coup Fondself au moment où je vais faire un batch va de manière super intelligente se dire ah tiens t'as nommé ton objet donc je vais utiliser cet objet là et on retrouve tout de suite c'est super ça donc du coup voilà je m'évite en fait en travaillant en clignant un petit peu mes calques et en nommant chacun des objets dans le panneau ça va permettre de s'abstraire de faire une partie du boulot ensuite dans Fondself d'accord c'est cool alors il y a Daniel qui nous demande si là les symboles sont déjà créés est-ce que tu pourrais nous montrer rapidement comment créer un symbole depuis le départ par exemple lui il cherche copyright ou une arrobase vas-y n'hésite pas et je vais faire juste un tout petit interlude parce que j'ai reçu la confirmation que j'attendais tant de Mohamed qui était derrière en ligne sur le site Fondself vous avez vu que vous pouvez charger directement vous pouvez acheter directement l'application pour la tester soit pour Illustrator soit pour Photoshop et vous avez un vous avez un petit coupon qui sera donc qui vous sera donné donc dans le chat donc vous avez le chat en bas si vous êtes avec nous en live et je le mettrai dans les commentaires sur la vidéo YouTube comme ça vous pourrez avoir une petite réduction de 10% qui fait toujours bien plaisir et qui profite aux gens qui sont avec nous en live voilà allez on retourne chez France qui est en train de bosser nous faire une arrobase alors je c'est aussi pour décomplexer c'est de dire voilà là ça tombe bien on est tombé sur une typo qui était un peu manuscrite donc j'ai pas trop de scrupules à faire un arrobase comme ça donc la question c'était savoir comment est-ce qu'on crée un symbole par exemple une arrobase bah là je suis juste en train de modifier un petit peu mon caractère A pour hop là du coup faut que je fasse un coup de Pathfinder tu fais pas de d'emporte-pièce avec le concepteur de formes ? alors je dois admettre que je fais partie de de la vieille génération de la vieille génération qui n'a pas encore appris à maîtriser tous les nouveaux tous les nouveaux outils mais ouais et donc en gros voilà j'ai simplement créé mes deux formes et là bah il y a deux deux manières soit on on utilise le Pathfinder pour essayer de nettoyer soit même ses formes mais en fait dans les dernières versions de Fontself on s'est rendu compte les gens avaient souvent des problèmes donc on essaye de d'utiliser certaines fonctionnalités d'illustrator pour automatiquement nettoyer les formes éviter qu'il y ait des des formes qui se qui se superposent et tout donc on peut garder la souplesse d'avoir deux objets différents donc là ce que je dois faire par contre c'est les grouper c'est les grouper pour avoir un seul caractère éventuellement le localiser et le renommer donc le localiser maintenant je sais qu'en un clic je peux le faire genre de petites innovations qui sont bien pratiques et donc là on renomme tout le groupe alors ouais du coup il faut vraiment renommer tout le groupe donc je dis c'est mon caractère arrobase je fais un badge pour l'importer automatiquement et là fontself l'a automatiquement importé et assigné avec le plus bon caractère assigné du coup rajouté à la police et tout de suite ce que tu fais toi c'est de le glisser sur la ligne de base pour qu'il puisse se caler exactement donc qu'il soit alors typographiquement je crois que c'est plutôt à peu près comme ça un tout petit peu plus haut c'est un petit peu plus haut mais bon de la même manière que tu aurais eu un jet peut-être un tout petit peu plus fin exactement mais bon je pense que vous avez compris ce concept je triche on lui a mis juste un trackpad on lui a pas mis une tablette un stylet donc il peut pas faire des trucs rigolos et surtout il ne sait pas faire des trucs rigolos mais voilà nous notre spécialité c'est de faire des logiciels pour les créatifs après chacun de voilà la base du travail de savoir dessiner et de faire ses propres formes ben voilà ça c'est de la pratique et justement par rapport à ça on voulait donc là on a fait à peu près le tour de la manière un peu rapide de créer sa fonte de l'installer de l'exporter il y a quelques éléments un peu plus avancés donc là ici dans le bouton avancer c'est qu'en fait quand on travaille sur son lettrage il y a la forme mais ensuite il va y avoir l'espace le rythme qui vont commencer à créer des mots et en fait on s'est rendu compte là que il y a deux en fait le travail d'affinage de l'espacement d'un caractère il se fait en deux étapes la première qui est de gérer les espaces entre les caractères pour avoir un bloc ce qu'on appelle le gris du texte qui soit assez cohérent et après dans certains cas il y a certaines lettres qui entre elles vont avoir des conflits soit elles vont être trop espacées ou pas assez et là on va appliquer ce qui s'appelle commencer à créer des paires de kernings donc ajustées de manière très fine entre un couple de caractères des espacements et du coup dans Fontself ça se retrouve en fait on a deux panneaux différents spacing et kernings qui nous permettent d'ajuster ces deux interfaces donc là on ajuste l'espace de travail avec ici toujours un aperçu qui nous permet aussi de la joie de switcher entre les différentes variantes de caractères et en dessous un aperçu de texte où on a copié un peu des phrases des phrases type qui nous permettent de nous rendre compte ok comment je peux régler donc typiquement là on voit que ça mériterait de resserrer un petit peu l'espace global il y a certains caractères qui par exemple les lettres rondes comme les hauts des fois peuvent demander d'être un peu plus resserré que les autres donc là je peux de manière fine le faire et peut-être juste pour le mentionner ici c'est qu'on peut si on veut recommencer on a testé plein de choses et tout d'un coup on s'est rendu compte que ça méritait un peu de redémarrer on peut soit complètement vider donc faire un clear space qui va remettre à zéro toutes les marges gauche et droite on peut demander de faire un auto space et là en fait c'est ce qu'on fait par défaut c'est qu'on rajoute en gros une petite unité sur les marges à gauche et à droite et là on peut même définir exactement l'unité qu'on veut rajouter des deux côtés et si des fois si vous faites des fontes icônes ou vous voulez un caractère avec un espacement régulier vous pouvez lui demander de faire une monospace où là il va attribuer une certaine épaisseur à tous vos caractères c'est vraiment super donc là voilà on essaye de régler en fonction de certains mots d'ajuster un petit peu les valeurs on peut rentrer à nouveau les valeurs de manière numérique ici et une fois qu'on a vraiment essayé d'équilibrer au maximum donc il y aura toujours des cas particuliers mais on essaye de les mettre de côté une fois qu'on est à peu près content sur cet espace global on va passer dans le kerning qui lui est vraiment une tâche beaucoup plus qui demande beaucoup plus d'attention sur le détail ouais parce que du coup on va taper le plus de mots possible et regarder justement comment chaque paire se met en place alors oui pour ceux qui se posent la question et ne sont jamais rentrés dans la typo qu'est-ce que c'est que le kerning donc c'est vraiment c'est l'approche c'est le positionnement des espaces entre les caractères et c'est ce qui fait que vous allez réussir à lire vos caractères il y a certaines typos sur lesquels vous allez galérer parce qu'à chaque fois vous trouvez que le 1 il est toujours un petit peu trop éloigné par rapport à ce qu'il devrait être et bien là typiquement un vrai développeur de fonte aurait passé le temps pour régler ça correctement et pour vous faire un beau travail voilà léché entre deux caractères que ce soit vraiment super pro et c'est ça qui est intéressant c'est que quand on commence à travailler sur ces questions là et que c'est avec la fonte que vous avez créé vous même vous allez vraiment commencer à vous poser toutes les questions qu'un type designer se pose et sur lesquelles souvent il passe des mois voire des années c'est que affiner une fonte ça peut être surtout si on veut qu'elle soit utilisée par tout le monde ça peut devenir un gros boulot mais en même temps après c'est à vous vraiment de savoir où vous en êtes avec votre projet est-ce que c'est quelque chose que vous vous faites de manière très spontanée sur un projet spécifique sur des mots que vous maîtrisez je sais pas un projet d'édition par exemple et vous savez vous allez savoir ce que vous avez dessus et moi je pense que typiquement enfin vraiment le cas qui m'est venu tout de suite quand Front Self a été mis en place c'est vraiment le design d'un poster on se dit bah ouais mais là c'est bon j'ai mon poster pour le mois de novembre 2017 on a tel ou tel artiste et là vous vous invitez un artiste finlandais suédois ou autre et là vous vous rendez compte que vous n'avez pas tous vos caractères il faut les refabriquer il faut les rajouter vous avez une annulation il faut rechanger un petit peu tout ça affaire à la main dans Illustrator c'était pas forcément simple ça prenait pas mal de temps une fois que vous avez votre typo et que vous pouvez la mettre en place là typiquement sur le kerning entre le V et le A c'est la paire la plus classique c'est la paire de l'avant-garde voilà V A V hop donc là typiquement peut-être juste un ou deux tuyaux sur la manière de gérer les espaces en fait ce qu'on essaye de faire c'est de créer un rythme qui soit régulier entre tous les caractères c'est ce qui va faire en fait qu'une police a pas l'air de danser dans tous les sens c'est qu'il y aura une certaine uniformité après voilà ça peut créer aussi un style d'avoir quelque chose qui va commencer à bouger donc là encore c'est vraiment à vous d'ajuster on peut déstructurer on peut déstructurer à la main mais ce sera c'est bien apprendre déjà à savoir les choses connaître les règles pour mieux les détruire après et c'est pour ça que typiquement sur la partie kerning donc là typiquement ce qu'on essaye de résoudre le problème qu'on essaye de résoudre avec les paires de kerning c'est ce qui se passe ici avec le VN où des lettres vont avoir un espacement qui est plus important que pour les autres donc ça peut être pas mal aussi d'avoir là typiquement on voit que l'espacement que j'entre les deux N et en être le A il y a une sorte d'uniformité dans le blanc qui est entre ces caractères et on aimerait avoir cette même uniformité avec le A donc là c'est simple il suffit en fait de cliquer sur le caractère dans l'aperçu ici de glisser un petit peu la marge et là on voit directement la valeur on fait une correction donc je peux le faire soit de manière visuelle comme ça soit directement par chiffre on peut rentrer les valeurs par chiffre et en fait comme dans Illustrator on peut utiliser aussi les flèches du haut ou du bas pour incrémenter décrémenter donc ça sera vers le haut et vers le bas quand on est sur le ici dans le tableau mais si je vais sur ma vue sur ma vue ici vu que je veux faire une translation horizontale je peux faire avec le shift gauche shift droite sur les flèches du clavier on n'est même pas obligé de re-rentrer dans ce tableau si vous êtes plutôt comme moi au clavier et surtout de manière contextuelle sur l'endroit où vous bossez c'est vrai que ça va être super ça va être vraiment très pratique du coup pendant ce temps là sur le chat les gens discutent et me disent mais comment on fait pour faire des caractères comme par exemple le E dans l'eau est-ce que c'est une ligature non le E dans l'eau c'est le code d'unicode 0153 est-ce que tu peux nous montrer une ligature alors oui ce que je vais vous montrer alors peut-être juste pour la notion entre ligature ou autre en fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque caractère donc typiquement le OE a une correspondance avec une table donc ça s'appelle la table unicode et qui répertorie en fait tous les caractères donc ça peut être autant les alphabets que les symboles astrologiques et du coup je crois qu'aujourd'hui la table unicode contient 110 ou 120 000 caractères donc voilà on a essayé de réunir en tout cas le consortium unicode a essayé de réunir en gros d'associer une touche de caractère à chaque type de symbole qui pouvait exister et en fait ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait dans Fontself on peut assigner n'importe lequel de ces caractères à une forme qu'on importe donc là une fois de plus on n'est pas obligé de créer un abécédaire on peut faire simplement un catalogue d'icônes ou de formes et on peut assigner chacun de ces caractères là de ces caractères unicode à une forme là où en fait on essaye de bien montrer l'animitation c'est que en fait pour créer un langage dans multilangue par exemple il y a le caractère mais il y a aussi des règles spécifiques typiquement en arabe il y a des ligatures qui se font au fur et à mesure qu'on écrit un mot une lettre n'aura pas la même forme si elle est au début à la fin ou au milieu du mot et du coup cette information là donc de dire comment est-ce qu'au fur et à mesure que la personne va taper je vais remplacer ce qu'il a tapé par un autre caractère ça sous-entend d'avoir les caractères de base des ligatures qui symbolisent comment ces caractères se lient entre eux et le code qui va permettre d'informer les logiciels de faire cette substitution et là une fois de plus ce qu'on a essayé de faire en fait avec Fondself c'est de fonte et peut-être juste le cas du OE est un peu particulier c'est qu'en fait c'est un caractère qui a aussi son code propre donc du coup là juste pour revenir vraiment à cette question du OE la manière la plus simple je peux là encore une des manières c'est de glisser déposer les formes donc là je l'ai simplement importé et là je peux simplement donc je crois que c'est Alt O sur le clavier du Mac sur le PC il faut taper le 0153 et il faut faire un Alt GR donc c'est un peu bizarre sur le PC donc en gros là on a le caractère OE donc voilà c'est aussi simple que ça de créer ce caractère là donc pour fermer la parenthèse sur cette question là et par contre pour créer des ligatures en fait le principe il est à peu près il est exactement le même c'est qu'on peut ah tiens peut-être un élément du coup je vais en profiter c'est que là on va prendre deux ligatures je vais les importer et là j'ai un premier problème que je vois c'est que mes ligatures ne sont pas alignées donc là on voit que la ligne de base en fait on aimerait qu'elle soit là soit je m'amuse à les replacer à la main une par une donc quand on a deux c'est facile quand on a deux c'est facile quand un alphabet complet c'est un peu embêtant et comme je disais tout à l'heure par défaut en fait font self si je prends je prendrais peut-être un alphabet là par défaut ce qu'on fait c'est qu'on essaye de déterminer une ligne de base donc si je commence avec les minuscules ici on va voir que font self va automatiquement les placer sur une ligne de base parce qu'on vérifie un petit peu les extrêmes et on essaye de trouver la ligne de base donc ça c'est la manière automatique de détecter ça mais on s'est rendu compte que des fois les gens voulaient une ligne de base super précise ou ils voulaient faire des choses qui étaient assez particulières et en fait là donc on peut utiliser les guides des guides d'illustrator en glissant depuis la règle on glisse un guide on vérifie qu'il soit pas trop verrouillé sinon on peut plus travailler avec bonne remarque voilà oui je sais je le fais tout le temps donc je vais débloquer les guides et du coup maintenant mon guide je peux le replacer exactement que je veux donc en l'occurrence si je veux vous montrer l'impact que ça a donc là je mets le guide au milieu de mes caractères et quand je vais lui demander d'importer ces nouveaux caractères donc à partir du moment où vous avez sélectionné les caractères et le guide Fontself va automatiquement utiliser ce guide pour définir la ligne de base d'accord et j'avais vu justement la page d'aide qui disait si jamais il y a un guide il prend la ligne de base s'il y a trois guides il prend les ascendantes et les descendantes et si vous mettez n'importe quel autre nombre de guides genre vous avez fait un tout sélectionné commande ou contrôle A il vous dira enfin il s'occupera pas des guides il vous dira de débrouiller vous donc du coup juste pour pour finir sur le coup des guides donc en fait on peut créer des guides justement pour définir l'espace en gros à quel endroit la ligne va les lettres vont se superposer donc là je peux voir entre le saut de ligne et donc soit on essaie de détecter un ou trois trois de ces guides pour le ascender descender et sinon comme tu disais Franck on peut si on veut vraiment une fois travailler de manière à peu près clean on peut aussi prendre son guide et le renommer donc là je vais dire que c'est ma baseline encore que des caractères en anglais je crois donc ma baseline et du coup être certain que Fontself va le reconnaître comme le bon baseline c'est super ça c'est vraiment bien alors du coup là t'as importé tes caractères ce qui te permet de faire la première étape parce que si t'avais pas importé quelques caractères pour faire une ligature t'aurais pas pu alors bonne remarque c'est qu'en fait là aussi c'est on essaye de vous simplifier votre vie et si vous importez une ligature je peux amener des points une ligature FL donc j'aimerais que dès que je tape les deux caractères FL ça va remplacer les deux caractères pour passer cette forme là je valide et là Fontself me dit deux choses et donc là vu qu'on était en minuscules je vais taper maintien le mot efficace C'est parti Ok, j'ai plus de réseau. Bon bah si le son on passe, on fait une description comme en vocale. Je ne suis pas sûr qu'on ait le son en fait. Je ne suis pas sûr d'avoir le son. Il n'y a même pas le son. Non, il n'y a rien du tout. Pas de son. Vous nous entendez, vous nous voyez, mais est-ce que ça entend rien ? Combien j'ai levé de main ? Dites-moi si vous voyez combien j'ai levé de main et dites-moi si ça passe. On entend les micros, on entend Franck. Le réseau, le flux a l'air bon. Ici, il passe. Est-ce que lui, il s'est rendu compte que ça passait ? Ok, le son passe. Le son passe. Très bien. Et la vidéo ? Vous avez vu les deux mains ? Quel caractère de sélectionner ? C'est fluide. C'est cool. Ah bah non, c'est bon. On est de retour. On est de retour. On n'est plus mauvais en diffusion. On a passé midi, mais ça, ce n'est pas très grave. Demain, 5 doigts. Vous n'êtes pas sûr ? Ok. Et bien, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous ceux qui auraient manqué l'écran de ratage du milieu. Voilà. Content que vous soyez revenus. Si vous nous aviez lâché, cherché, perdu, etc. Au milieu, on est toujours là. Je vais vous faire juste un passage d'écran. Je vais vous dire pourquoi. Je triche. Je vous remets un peu la fonte de Gilbert que j'adore et que je trouve vraiment cool. Parce que quand je vais tenter de refaire le montage tout à l'heure pour couper notre interruption, ça me permettra de bien visualiser cet écran et de ne pas me galérer. Allez. Je repasse sur l'écran de France et on reprend sur les ligatures. Mais du coup, sur les ligatures, je pense qu'on a un peu compris le truc. Vu qu'on a bien avancé, est-ce que tu penses que ce ne serait pas une mauvaise idée de parler un peu de couleur et un peu de Photoshop ? On va parler un peu de couleur. Alors, je passe direct dans Photoshop pour vous montrer justement un autre aspect de création typo. C'est que voilà, quand on fait du lettrage, souvent, on griffonne des idées, y compris sur papier. Là, je prends un exemple de quelqu'un qui avait travaillé vraiment avec de l'aquarelle sur du papier et était venu avec ce projet. On s'est dit, tiens, ça serait intéressant de voir comment on peut vraiment de manière très, très rapide essayer de convertir ça en fonte. Et donc, ce qu'on a fait avec Fontself pour Photoshop, c'est la même chose. Donc, je retrouve l'extension Fontself dans Photoshop, mais qui a une subtilité. C'est qu'elle permet toujours de créer des polices vectorielles. Là, en l'occurrence, la subtilité, c'est qu'il faut utiliser un calque de forme. Et donc, voilà, je peux créer mes fontes vector directement depuis Photoshop. Alors, on recommande évidemment de passer par Illustrator parce que c'est beaucoup... Les outils et l'environnement sont beaucoup plus adaptés à créer de la police vector, mais c'est une possibilité. En tout cas, c'est possible. C'est possible pour les... En tout cas, c'est possible. Pour ceux qui le souhaitent. Pour les gens qui auraient besoin de faire une fonte bitmap sur laquelle, bah oui, le vecteur va avoir énormément de mal à reprendre toute la fluidité du pinceau, les petites accroches de matière, de caractère, de couleur. Là, dans Photoshop, il n'y a pas photo. C'est vraiment l'outil à utiliser. Exact. Et en fait, ce qui est intéressant, donc là, j'ai... En fait, on a juste fait une photo dans une cave. Donc, vous voyez, à l'origine, ça manque de contraste, c'est pas top. Mais pour montrer que même si la source n'est pas nécessairement idéale, on peut quand même commencer à prototyper. Là aussi, si on n'a pas un scanner, on peut commencer à tester et prototyper quelque chose assez rapidement. Donc là, ce que je dois faire... Alors, amis pro de Photoshop, vous avez certainement tous, chacun a sa méthode pour détourer un lettrage. Là, je vais faire un truc très simple. C'est que je vais simplement prendre la sélection... La baguette magique. La baguette magique. Et lui demander de se débrouiller pour faire le reste. Donc dans mon layer... J'ai un trou de mémoire. Est-ce qu'il y a un new layer from Solution ? Euh... Attends. Il est où le... Est-ce que tu veux inverser ta solution ? Le... le... Tata, tata, tata... Remplir ? Remplir ? Non, je veux faire le... Qu'il fasse le... Un calque ? Qu'est-ce que... Alors, une grande question dans le chat. Qu'est-ce que France est en train d'essayer de faire ? Il est en train de retrouver ses menus Photoshop. Qu'est-ce que je voulais faire ? En fait, c'est la fonction de masque... Ah, alors du coup, ça va être Select and Mask qui est arrivé là dans la 2018. Ah, il est plus dans le menu ? Oui, il est plus dans le menu parce qu'il nous fait des trucs beaucoup plus cool. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas effectivement Select and Mask, plutôt que d'avoir directement votre sélection et vous allez retrouver, vous allez faire des bouts de retouches partiels uniquement dessus. Select and Mask, ça vous permet de retrouver tout ce qui est outils de sélection et surtout d'avoir des choses comme par exemple Invert là-dedans. De visualiser du coup votre rendu directement sur les calques pour vous assurer que tout s'est bien passé, de voir du blanc, du noir, etc. Directement en dessous de votre contenu pour faire votre extraction et surtout si vous en avez besoin, vous pouvez directement aller là-haut au pinceau et avec le pinceau nettoyer des parties qui ne seraient pas tout à fait clean. Donc non, pas de dessin de poney pour aujourd'hui, juste un caractère ou l'autre. Et quand on a fini notre sélection, parce que finalement ça s'est plutôt pas mal passé, on peut tout simplement lui dire OK, tout va bien et on va ressortir et on va pouvoir extraire. Alors moi ce que je faisais aussi, c'était dans le menu Calc, dans Layer, pardon, New, donc Nouveau Calc, et tu peux faire une Layer from Selection je crois. En général, moi je fais simplement ça. Ou tu fais un masque, c'est très bien. Le masque c'est suffisant. Qu'on aurait même pu faire à l'étape d'avant. Ça permet éventuellement de revenir en arrière si on a des scrupules. Tout à fait. Mais du coup voilà, juste pour montrer qu'avant d'arriver à sortir nos lettres, donc idéalement il faudrait faire la même chose au-dessus. Retrouver la même balance, retrouver un peu le même équilibre. Donc là aussi, cet exemple était vraiment fait pour montrer qu'on peut faire ça de manière assez brutale, assez rapide. Mais ça permet aussi d'avancer justement, de tester une fonte avant de passer des heures à bien la détourer pour se rendre compte est-ce que ça a le mérite de fonctionner. Donc ensuite voilà, je vais simplement fusionner ça. J'ai mes formes, si j'ai du bruit derrière c'est pas très grave. Et là donc aujourd'hui à la mano, ce que je vais faire c'est que je vais faire commande J qui en fait va dupliquer le calque dans la sélection en tout cas. Un des éléments qui est toujours pratique aussi, c'est de lui demander d'afficher uniquement les contours, les limites du calque. Ce que vous n'utilisez pas quand vous avez besoin de savoir où sont placés vos éléments, mais quand vous commencez à faire de la typo, vous êtes super content qu'ils vous affichent chaque caractère en grand, ça vous évite de les rechercher. Donc en gros voilà, ce que j'ai fait là c'est que j'ai simplement détouré chacune de mes lettres et je vais faire ça pour l'ensemble de l'alphabet. Alors ici on va se contenter du Y et du Z je pense. Et je pense que vous aurez compris le processus et en gros au final je vais me retrouver avec des caractères qui sont... Qui sont tous détourés et qui sont chacun sur un calque différent. Tous détourés. Là j'avais, il y a peut-être une subtilité, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine transparence dans les lettres. Donc là en fait quand vous faites l'extraction avec le menu Mask & Replace, on peut jouer avec le raffinement pour obtenir ce genre de transparence. Et voilà, tout ça pour montrer que le gros du travail, ça reste à vous de le faire sur la créativité. Mais une fois que vous avez isolé chacun des caractères sur un calque différent, donc là ils sont déjà tous présélectionnés. Le workflow c'est la même chose que dans Illustrator. Donc il faut sélectionner, donc là je... Je sais que par défaut le système est un peu différent, mais là je fais du contrôle clic pour détourer la... Sélectionner tous les calques en même temps. Je crois que c'est un comportement qui est par défaut maintenant. J'ai jamais fait gaffe à celui-là. Mais en gros, enfin voilà, là c'est la même chose, je sélectionnais tout mon abécédaire, je lui demande... De traiter le A à Z. De traiter le A à Z. Et là contrairement à Illustrator qui va travailler sur la forme vectorielle, là il est en train d'importer chaque caractère, chaque calque à l'intérieur. Et du coup rajouter tout ton texte. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que Fontself a pris vraiment une image, donc c'est un PNG, qui garde la couleur et la transparence de chacune des lettres. Et qui va permettre d'avoir une fonte en couleur avec la texture et la richesse du dessin original. Peut-être des petites remarques en passant, c'est que pour des raisons d'optimisation de mémoire aujourd'hui, c'est quand même bien de garder une taille de fonte bitmap pour que chaque glyphe fasse entre 500 et 800 voire 1000 pixels de taille pour éviter d'avoir des fichiers de fonte importants. Parce que là, chaque lettre va être sauvée en haute résolution et directement dans la mémoire et dans la fonte. Donc on va se retrouver avec des fichiers de fonte qui peuvent faire 40, 60, 80 mégas avec peu de caractère. Donc voilà, on rentre dans une autre dimension. Mais le gros avantage, c'est que voilà, une fois que j'ai créé ma fonte, peut-être juste une remarque, c'est que la version Photoshop est encore très basique. Donc en fait, on est en train de travailler sur la version 2 de la version Photoshop et normalement d'ici Noël, on aura une bêta. En fait, toutes les avancées qu'on a montrées dans Illustrator, donc le support des alternates, des ligatures, est intégré. Et du coup, on pourra avoir la même souplesse de travail sur des fontes bitmap et des fontes vectorielles. Et le reste, il est relativement simple, c'est que du coup, je vais sortir ma fonte couleur. Et là, ce qui se passe, c'est que Photoshop n'a malheureusement pas encore de dossier qui permet de mettre à jour et surtout de faire l'install automatiquement. Donc il faut encore de manière manuelle aller installer le fichier de fonte. Et sans entrer vraiment trop dans la technique, en fait, on utilise plusieurs technologies de fontes qui permettent typiquement à la fois d'avoir dans son font-book une police en couleur qui va s'installer et qui sera disponible dans la plupart des applis. Même un éditeur de texte, d'ailleurs. Même un éditeur de texte. Et typiquement, je prends l'exemple de Pages. En fait, ce qui se passe, c'est que les logiciels Apple permettent d'utiliser déjà ce genre de technologies, Photoshop et autres, mais avec une technologie très différente. D'accord. Donc à chaque fois, tu as une génération d'un format de fontes différent, mais c'est transparent pour l'utilisateur. Exactement. Et du coup, ce qui permet d'utiliser ces fontes-là, donc qui sont vraiment des fontes Bitmap, donc là on voit, on a la texture, on a le grain, on a la couleur, mais ça reste un fichier de police. Je peux taper mon texte, sélectionner, copier, coller. Très bien. J'ai la question d'un mec qui fait un peu de vidéo, qui demande est-ce que les Bitmap fontes sont supportées notamment par Premiere ou After Effects ? Alors malheureusement, pas encore. Il faut savoir que le premier logiciel à supporter ces fontes couleurs, qu'elles soient Bitmap ou Vecto, c'était Photoshop l'année passée. Cette année, c'est autour d'Illustrator et InDesign. Donc Illustrator qui supporte la couleur et InDesign qui le fait, mais de manière en preview. Donc là, il y a une question sur la techno, c'est des... En fait, il y a plusieurs formats de fontes, donc ça reste toujours des fichiers de fontes OpenType. Donc OpenType.seg est vraiment le format qui permet ce genre de choses, d'intégrer du Bitmap et de la couleur vectorielle. Du coup, c'est dans les applis Adobe, on supporte... Dans les applis Mac, on supporte ça. Et dans Photoshop, c'est relativement simple. Une fois qu'on a installé la fonte, je vais taper du texte. Voilà, j'avais une autre fonte de démo. Et donc c'était... Comment est-ce que j'avais appelé les couleurs ? Et donc voilà. Là, j'ai la version... Une version complète du texte. Que je peux, comme n'importe quel objet texte, éditer, remodifier. Donc du coup, voilà. En utilisant Fontself... Enfin, il y a deux usages spécifiques de Fontself. Un qui est dans un environnement vectoriel Illustrator qui est vraiment adapté. Et quand on veut créer des choses qui ont une sensibilité visuelle, des textures... Peut-être remontrer quelques exemples en live. Donc voilà. Ça peut être des réalisations qui sont faites à la palette graphique directement. Ça peut être des choses que vous scannez. Après, voilà. C'est juste un médium. Et c'est à vous aussi de vous l'approprier de manière intéressante. Et c'est vrai qu'une des choses que tu mentionnais, c'est qu'on est assez friands quand vous faites des projets qui... Donc soit un projet graphique, soit uniquement une fonte. De pouvoir éventuellement la taguer avec le hashtag Fontself. Comme ça, ça nous permet de les répertorier et de les mettre en avant. Et ouais, c'est quand même super cool de voir à quel point il y a plein de choses. Donc un lien pour voir les fontes en couleurs. Donc c'est Color Fonts made with Fontself. C'est un petit lien sur leur Beyoncé. Et à chaque fois, vous allez utiliser le hashtag Fontself ou vous allez l'utiliser dans la description de vos projets Beyoncé. Vous pourrez retrouver ces contenus-là. Et puis, du coup, on pourra... En tout cas, l'équipe de Fontself pourra vous mettre en avant sur cette page-là. Vous voyez qu'on a du coup... Enfin, vous verrez qu'on a du coup du vecto. On a du coup de la typo noir et blanc. On a du coup de la typo aquarelle ou autre. Donc il y a vraiment des trucs très très chouettes dedans. Il n'y a pas encore beaucoup de typos, icônes dans ce que tu as proposé ? Alors effectivement, on a eu certains utilisateurs qui ont créé des fontes à base d'icônes. Là, le principe, il est vraiment le même si je retourne dans Illustrator. J'étais en train de... J'avais un projet... Juste la semaine passée, j'ai fait un workshop à la Fondry. Un contexte de la Fondry d'Images. Et justement, c'était là aussi pour vous montrer... Alors, on a peu de temps, mais juste pour montrer rapidement que ce qui s'applique à la typographie peut s'appliquer à n'importe quel type de forme. Donc là, je pourrais me dire, voilà, j'ai créé des versions de logos différentes que peut-être un client aimerait tester sur différents layouts. Donc peut-être que vous pouvez associer... Et bien là, je vais prendre deux versions du logo en noir et en blanc. Je vais les importer dans Fontself. Et... Alors tiens, typiquement là, je me rends compte que les logos n'étaient pas groupés. Donc je vais juste redémarrer et grouper ça. Donc je groupe chacune de ces formes-là. Je lui demande d'associer tout ça. Et je vais lui demander aussi d'utiliser un guide histoire de pouvoir définir la ligne de base. Oui, notamment pour pas que les caractères glissent... Pour vraiment décider exactement où ils vont se positionner quand on tapera du texte. Et donc là, en fait, soit je peux... En fait, chacune de ces formes-là est à un unicode différent. Donc si je les copie-colle, je pourrais les retrouver de cette manière-là. Là, je montrais aussi comment filtrer les caractères. On peut afficher aussi le caractère unicode. Donc là, si vous voulez utiliser ça sur le web, vous pouvez le retrouver exactement à la référence ici. Mais sinon, rien ne vous empêche de dire que ça, ça sera un A, un B et un C. Et du coup, d'utiliser... D'exporter une fonte où il n'y a pas nécessairement un ABCDR, mais juste des icônes que vous utiliserez sur votre poster ou... C'est ça. Et du coup, vous pourrez retravailler avec le panoglyph dans vos différentes applications pour les réutiliser quand vous en avez besoin. Donc c'est vraiment super chouette. C'est vraiment très, très, très cool et très complet. Moi, ça me plaît bien. Alors, on avait parlé un tout petit peu dans ce qu'on s'était dit, qu'on allait tenter de faire ensemble, eh bien, de fontes-icônes, de couleurs dans AI et dans Photoshop. Donc ça, c'est fait, du coup. La couleur, on va avoir la même chose. La couleur peut-être juste dans Illustrator. La couleur dans Illustrator parce qu'il y a quand même des petites subtilités. Il y a quand même des trucs très, très cool qui ont été implémentés. On parlait de transparence tout à l'heure. Alors, en fait, il y a justement... Je ne sais pas, cette fonte-là n'a pas d'exemple de transparence. Peut-être si on va sur le site Color Font Week. Sur Color Font, il y avait quoi ? Il y avait la fonte de Maria ? Il y a la fonte de Maria. Là aussi, c'était à la base des formes. Mais en fait, ce qu'on voulait juste montrer, c'est que voilà, la notion de fond de couleurs aujourd'hui, elle est supportée donc dans Photoshop et Illustrator. Et les deux plugins de Font Self permettent de faire des choses relativement différentes. Typiquement, donc là, c'est une fonte qui a été designée directement en vectoriel avec les dégradés de forme, ce qui a poussé un peu les limites du logiciel. Mais du coup, voilà, il y a vraiment plein de manières de créer de la fonte couleur. On peut faire des superpositions de couleurs aussi, de calques. Mais là, qui demande un tout petit peu de gymnastique, c'est qu'il faut aplatir la transparence, en fait. Car les technologies de couleurs ne supportent pas encore les modes de fusion. Donc ça, il faut manuellement, en fait, les aplatir avant de créer une police en couleurs. Et sur le processus, c'est super simple. En fait, il suffit de sélectionner si vous avez créé des formes en couleurs. Là aussi, on essaye de faire les choses de manière la plus intuitive possible. Donc là, je vais créer mon abécédaire là-dessus. Et la seule petite notif, c'est ici, Font Self vous dit que c'est une fonte en couleurs. Donc à partir du moment où on détecte qu'il y a des caractères qui contiennent de la couleur, on va exporter ce fichier-là. Comme on l'a fait sur Photoshop, on a un format spécifique, donc qui est le format OpenType SVG, qui va intégrer chacune de ces formes, encapsuler ça dans une forme SVG et mettre ça dans le fichier OpenType. Alors, ces fontes OpenType SVG, comme je disais, ne sont pas encore reconnues au niveau des systèmes, parce que le format est super nouveau. mais on peut l'utiliser directement dans les logiciels, en tout cas les logiciels qui sont plutôt liés au print, donc Photoshop, Illustrator et maintenant aussi InDesign en version preview. Tout ce qui est animation, donc After Effects ou autre, on peut se dire qu'Adobe a fait le boulot pour les autres logiciels. Donc la suite logique, ça serait que... Voilà, une chose à la fois, maintenant qu'on y a accès. Ça serait que ça suive là-dedans. Mais une fois, il faut bien se dire qu'on est vraiment au tout début de la fonte couleur. Ça fait, on va dire, une année que certains browsers comme Firefox permettent de les utiliser, mais c'est encore très peu répandu, parce que les outils qui permettent de créer des fonds de couleurs jusqu'à présent n'étaient pas forcément adaptés ou même n'existaient tout simplement pas. Il faut encore faire un peu de code, un peu de trucs à la main, et Fontself est vraiment le premier outil qui permet de gérer, d'exporter des fonds aussi facilement. Donc voilà, si c'est une thématique qui vous intéresse, il y a tout un nouveau champ à explorer. Et ça va être... 2018, l'année de la fonte en couleurs va être assez intéressante. Et au fur et à mesure que la techno sera supportée par plus de logiciels, de plateformes, éventuellement de browsers et d'OS, et plus on pourra vraiment utiliser ça partout. Très bien. Ça, c'est cool. Alors, en parallèle, moi j'étais en train de vous remontrer la page du Beyond de Monica Gauss qui a fait justement cette géométrique fonte sur laquelle tu travailles. Et je vous remontre juste, je vous remettrai le lien tout à l'heure, parce que derrière, on a moyen de la télécharger. Et dedans, elle a fait pas mal de versions sur ses caractères. Elle a la version light en transparente, elle a la version avec des ombrages, etc. Elle a fait aussi un tutoriel qu'on a posté sur notre blog, donc je crois qu'il est au milieu. Oui, je l'ai vu passer tout à l'heure, mais je ne sais plus où. Il y a un YouTube Making of my Font. Et même un step-by-step sur notre blog où vous retrouvez toutes les étapes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle couvre à la fois le design, donc créer une fonte modulaire dans Illustrator, et la partie intégration dans Fonte Self. Oui, c'est super. Et c'est vraiment un pas à pas, et je sais qu'elle est excellente sur ça. Donc si vous voulez vraiment creuser justement la génération d'une fonte couleur et ces questions de design, il y a ce document-là. Il y a un tutoriel qui est apparu sur Tuts+, aussi, sur la création de fonds. Donc voilà, il y a un certain engouement sur la chose, donc on est curieux de voir comment vous allez vous approprier ça. C'est un bel outil, donc c'est vrai qu'il y a largement moyen. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Un tout petit bout de vectorisation ? Je ne sais pas si tu as un petit bout de contenu pour ça ou pas. Alors ça, oui. On s'était dit qu'on allait le faire en live, mais j'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai reçu que deux messages pendant la session, donc je n'ai pas de nouvelles typos à gérer avec vous. Donc je suis un peu triste, mais je vous aime quand même. Et je vais laisser le site ouvert pour qu'on puisse faire la partie cadeaux et tout ce qui est en cours derrière. Et puis on va travailler sur un petit bout de vectorisation. Alors juste sur la vecto, rendre à César ce qui a été à César. Je voulais juste vous montrer un exemple de comment, là aussi, dans l'idée de pouvoir créer de la fonte de manière rapide. Si vous aimez la calligraphie et le lettering, il y a un site français qui s'appelle la Ligue du Lettrage, qui est une super référence avec des tutoriels, des interviews, sur comment apprendre à dessiner le premier geste qui est à la main. Et on voulait vous montrer comment passer, là ils ont un exemple, d'un lettrage dessiné à la main à quelque chose en vectoriel. Et là aussi, il y a deux, trois petites astuces qui sont toujours pratiques. Donc par défaut, maintenant qu'on importe une image dans Illustrator, on peut lui demander de faire un... Est-ce que c'est le live trace en français ? Tracer l'image. Vectoriser. Vectoriser. Vectorisation de l'image. Et du coup, il y a un ou deux petits trucs qui sont assez pratiques. Donc on peut, là, jouer sur le seuil pour essayer de trouver à peu près la forme qu'on souhaiterait vectoriser. Donc je ne vais pas non plus jouer trop dans les détails. Mais en fait, il y a deux éléments qui sont assez pratiques quand on veut passer de ce genre de lettrage dessiné à un lettrage vectorisé. C'est que, ben, soit on veut faire un tracé parfait, on le fait à la plume et ça le mérite pour certains designs. Mais si on veut tester un design de manière assez rapide, on peut aussi, ben, là je fais un commande Shift D qui permet d'afficher la transparence. Oui, tout ce qui est de damier de transparence. Comme ça, vous vous rappellerez. Commande majuscule D. Commande majuscule D. Et en fait, une option hyper intéressante quand on vectorise, c'est lui demander d'ignorer les blancs. Ce qui va, en fait, ben, nous permettre de nous retrouver avec un vecto qui est directement clean. Enfin, en tout cas, qui n'y aura pas de fond blanc. Et ça fait tout son sens quand on utilise ça après dans Fontself. Donc je vais lui demander de vectoriser tout le tracé. Je vais lui dégrouper simplement tout cet objet-là pour que chaque objet soit sélectionnable. Et du coup, ben voilà, en quelques clics, vous pouvez passer de votre lettrage dessiné à quelques lettres que vous importez dans Fontself. Si vous les mettez toutes sur la ligne et que vous les assemblez, vous les importez d'un coup, ben vous pouvez faire tout l'alphabet direct. Et ça vous permet, là aussi, avant même de passer du temps à vectoriser la fonte, ben de tester sur un petit bout de texte. Est-ce que c'est un projet qui mérite d'être creusé ? Et donc voilà, l'idée d'aller avec Fontself, c'est vous permettre de jouer avec la fonte, de vous exprimer le plus simplement possible avec l'outil qui correspond le mieux avec ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler des formes propres et parfaitement, ben vous utiliserez plutôt Fontself sur Illustrator si vous voulez chercher de la texture, de la matière dans Photoshop. Et donc voilà, en gros, pour nous c'est juste un nouveau médium et on est curieux de voir comment vous allez, une fois de plus, vous vous l'approprier et pouvoir relayer info parce qu'il y a énormément de choses à faire avec la typographie. Donc voilà, curieux de revenir, de présenter les projets d'autres créatifs. C'est ça, ça c'est vraiment cool. Merci à tous de nous avoir suivis pour le live. N'oubliez pas, comme on vous a dit, je vous l'ai mis dans le chat tout à l'heure et je le mettrai dans les commentaires de la page YouTube de cette session. Il y a un petit coupon promo sur le contenu et surtout en première ligne de la description, il y a le lien pour soumettre vos éléments sur l'alphabet dont je vous avais parlé tout à l'heure. Alors, je vais repasser sur mon écran parce que c'est là que j'ai joué un petit peu plus tôt. Hop ! Tout à l'heure, je me suis amusé justement à fabriquer un abécédaire à l'intérieur d'Illustrator avec l'Agile Verthe mais juste pour vous montrer que ça se fait en un clic, c'est que j'ai sélectionné aussi tous les contenus de la typo. Ici, c'est de la Abelone qui a été designée par Maria Groenlund, qui est une excellente utilisatrice de tout ce qui est couleur et transparence et ça ne me prend rien du tout de changer de typo. Alors, je sais que j'en ai rajouté trois seulement. J'ai la Gilbert, j'ai la Abelone et je dois avoir la Playbox. On est dans InDesign et on est en train de travailler avec de la typo en couleur. Donc, oui, c'est possible. Oui, on peut se faire plaisir. Et si vous avez envie de jouer avec nous, ce qui me ferait très plaisir aussi, j'ai commencé à rassembler les premières soumissions par rapport au contenu. Et un petit peu comme un calendrier de l'Avent où on en ouvrira une chaque jour jusqu'à Noël, j'aimerais bien continuer à recevoir vos designs, vos caractères, que vous puissiez participer avec nous, nous montrer ce que vous êtes en train de faire. Pas besoin de nous envoyer tout de suite tout un alphabet. Si vous m'envoyez juste les cases qui manquent dans ce petit contenu, que ce soit sur la page YouTube, il y a le lien vers le petit site. Et comme ça, je reçois tout, on échange, etc. Je vous donnerai un peu le complément de tout ça. Il y aura un suivi sur Instagram et sur Twitter pour que vous puissiez voir le contenu. En attendant, on a déjà nos petits posters qui sont prêts. Et puis, ceux qui sont vraiment cool, on pourra peut-être voir si on a des cadeaux, des choses à vous envoyer, des choses physiques, un petit peu avant Noël. Voilà, donc dès que j'ai fini les 26 caractères, hop, promis, on se fait un vrai cadeau qui ne sera pas que de la notoriété, qui ne sera pas juste du lien. Tous les gens qui auront participé verront dans la page YouTube, dans la description, le lien vers leur projet, leur portfolio, en tout cas le réseau social sur lequel ils ont envie d'être contactés. Puis voilà, je pense qu'on est déjà pas mal sur tout ça. Merci beaucoup, Franz. Merci Franck et merci à tous d'être restés jusqu'à maintenant. C'est ça, d'avoir supporté la coupure de réseau au milieu. Et rendez-vous compte, vous avez passé une heure et demie en parlant que de typos. Ce qui arrive à certains d'entre nous quand même. Je t'avoue que ce n'est pas un truc qui nous fait vraiment peur. Donc rendez-vous une prochaine fois. Ça marche, merci. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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